Passons à présent à notre premier débat de la soirée. Près de 5 heures d'échange cet après-midi pour Emmanuel Macron à Gréhou-les-Bains pour sa 10e étape du grand débat, c'était dans les Abdes de Haute-Provence. Au cœur de ce débat, la transition écologique. Autour de la table, Roxane Lundi, membre de la Direction Nationale de Génération S. Bonsoir, Isabelle Floren, députée modem de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir, et puis Damien Lempereur, déléguée nationale et porte-parole de Debout la France. Damien Lempereur, est-ce qu'Emmanuel Macron peut changer ce modèle tout seul ? Il aura forcément besoin de l'appui des pays européens, par exemple. Et puis c'est la vraie question. Il est surtout dans une grande contradiction. Parce que sur le fond du discours, moi je ne veux pas critiquer le discours de la présidente de la République. Je trouve qu'il est juste un peu surréaliste dans la mesure où ça fait 2 ans qu'il a le pouvoir et que la mesure écologique c'était la taxe carbone, prétendument pour l'écologie. Et tous les Français ont compris que c'était juste une augmentation d'impôts et que ça a mis le pays dans le mouvement des gilets jaunes. Mais sur le fond, il a raison. Le problème c'est qu'il est dans une contradiction majeure puisque dans le même temps, il signe des engagements internationaux. Je pense par exemple au traité avec le Canada, le fameux CETA, qui organise le commerce encore plus librement entre les deux pays. On est dans l'Union européenne, c'est-à-dire une superstructure au niveau supranational qui nous empêche finalement d'agir comme il le propose, au niveau local, par des initiatives concrètes qui nous empêchent éventuellement même d'investir, d'investir dans les énergies renouvelables, d'opérer le cap nécessaire vers des énergies propres. Et donc il tient un discours auquel moi je souscris, mais qui est en décalage total et à la limite de la schizophrénie, pardonnez-moi, avec la politique qu'il mène au niveau international. Et je crois qu'il va falloir qu'il sorte de cette ambiguïté. Et les élections européennes, c'est je crois un autre sujet qu'on va aborder ce soir, seront l'occasion de ce débat projet contre projet. Moi je pense que pour être efficace dans la mondialisation sur les questions d'environnement, il faut être libre, il faut être indépendant pour pouvoir prendre des mesures, comme il l'a dit, au niveau local, de protection et pour montrer l'exemple. Non, c'est vrai qu'il y a des contradictions sur les transports, c'est flagrant, parce que là vous parlez des territoires, mais au-delà de la volonté de les traiter mieux, ce qui s'est passé pendant les 20 mois, ce que nos compatriotes qui vivent dans ces zones-là ont vécu, c'est le moins bien. Là, en vous écoutant, je pense aussi à l'énergie, qui est aussi un vrai sujet. Vous proposez, d'ailleurs, avec la privatisation des aéroports de Paris et d'autres sujets complètement scandaleux, la privatisation des barrages électriques, qui sont un instrument, qui sont un instrument, mais si, et d'ailleurs tous les syndicats et tous les salariés des barrages électriques, qui sont une fierté française déjà, parce que ça a été construit avec l'argent du contribuable et ça fonctionne bien, et qui se sentent aujourd'hui en danger d'une privatisation, parce que c'est les ordres qui viennent de la commission de Bruxelles. Et pour prendre un peu de hauteur, plutôt que de regarder des cas particuliers, ce sur quoi je veux insister, c'est que ces questions d'environnement et d'écologie, ce sont une question de philosophie. Et moi j'entends le discours d'Isabelle Floren, je suis d'accord, le problème, c'est que c'est en totale contradiction avec leur philosophie mondialiste, vous savez, ce monde où tout circule, y compris les produits qui sont fabriqués sur le désastre environnemental, en Chine, qu'on n'a pas le droit de taxer. Ce produit finalement de liberté des capitaux et des marchandises qui crée le désastre environnemental. Vous ne pouvez pas à la fois signer tous les traités internationaux, être contraint dans les 3% de Bruxelles, être soumis au lobby et à toutes les organisations supranationales, et vouloir développer des initiatives au niveau local, et privatiser les moyens de l'énergie et des énergies du futur. Donc vous voyez, c'est ça, alors on n'aura pas le temps de faire un débat, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais il y a un problème de contradiction, et je pense que ce gouvernement pêche par les contradictions entre le discours et les actes. Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait poursuivre ces grands débats, ces débats régionaux, au-delà du 15 mars. Est-ce que c'est une bonne chose ? J'ai l'impression que ça ne vous plaît pas. C'est la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu aux attentes des Gilets jaunes, et on leur a vendu un débat jusqu'au 15 mars, pendant ces 8 semaines qui, entre nous, ont donné l'occasion tous les week-ends à des débordements. Et là, on nous explique que même après la fin du grand débat, ça va continuer. Donc ça s'appelle une campagne électorale. Ça pose un problème de temps de parole des différents partis politiques, et notamment de l'opposition. Et ça pose un problème aussi de financement des campagnes électorales. Il faut le dire. Mais moi, au-delà des problèmes d'équité, je suis aussi un peu inquiet, parce que pendant que le président de la République ou le Premier ministre répondent à questions non pas des Français, comme on le dit parfois, mais à quelques Français qui sont choisis et invités, parce que c'est ça aussi la réalité. D'ailleurs, je ne le critique pas forcément, mais c'est la réalité. Pendant qu'il fait cet exercice de communication, moi que je considère de campagne électorale, il mène une politique. Et c'est ce que je disais juste avant, une politique qui me semble, et qui nous semble à debout la France, totalement contradictoire avec les promesses. Et je pense que la sortie du débat risque d'être assez explosive pour Emmanuel Macron. Je vais vous demander à vous maintenant, Damien Lempereur, ce que vous pensez et comment vous interprétez la République en marche qui est devant, à 2%, devant leur assemblement national. Oui, alors d'abord, j'ai vu, vous avez mis un synthé européen 2019. Ça, c'est bien, parce que j'aimerais bien, effectivement, que les médias rentrent dans la campagne des élections européennes. On parlait du grand débat juste avant, et je crois que les journalistes et les médias en général vont avoir un grand rôle pour mettre le sujet des élections européennes, puisque c'est au niveau de l'Union européenne que se décident finalement 90% des politiques nationales, face aux Français pour qu'ils puissent juger. Donc ça, c'est le premier élément. Sur les sondages, vous savez, le vrai sondage, c'est le jour de l'élection, et je crois que ce qui va être déterminant, c'est la participation, donner envie à nos compatriotes d'aller décider pour un projet. Après, quand même, sur En Marche, je pense qu'ils font une erreur en essayant juste d'arriver en tête des européennes, c'est-à-dire de faire entre 20, je ne sais pas, 20, 22%. Le rôle du président de la République, normalement, devrait être de rassembler une majorité de Français, pas d'essayer simplement d'arriver premier à une élection proportionnelle. Et ça, c'est important de le rappeler aux Français, parce que là, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est de polariser un duel avec Marine Le Pen. Il dit, si ce n'est pas moi, c'est Marine Le Pen. Et il oublie de dire, mais volontairement, que c'est une élection proportionnelle. Ça veut dire que si Debout la France fait 7-8%, on aura des députés. Mais si on fait 10%, on aura encore plus de députés. Et je crois que tout l'enjeu de cette élection, pour les Français, ça va être d'avoir un choix ouvert et d'envoyer le maximum de députés du parti qui pense pouvoir incarner le mieux l'avenir et le travail au niveau de l'Union européenne. Damien Lopreur. Oui, moi, je ne suis pas l'avocat du Rassemblement national ni d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur l'immigration. Mais je n'aime pas trop quand vous insultez des millions de Français. Ceux qui ont voté pour Marine Le Pen quand vous les traitez de racistes et xénophobes ou nos partenaires italiens ou nos partenaires italiens ou le Président de la République quand il a une politique qu'il essaye, mais à mon avis, faussement, d'être ferme sur l'immigration. C'est sûr que... Chez les amis de M. Hamon, on voit des extrémistes partout, sauf à gauche. Ah oui, bien sûr. C'est quand même intéressant que le seul point sur lequel vous ayez des connergences avec M. Macron, ce soit sur l'immigration. C'est quand même assez terrible et symptomatique de ce que je viens de décrire. Ne vous énervez pas. Tout va bien. Soyez un peu tolérante. Mais ça, à gauche aussi, je sais que c'est difficile. La tolérance, vous avez... Mais ce qui est vrai, c'est ce faux duel et à Debout la France qu'on essaie de faire, notamment en ayant créé une grande coalition au niveau européen avec 24 partis politiques européens, ce qui est d'ailleurs une vraie différence avec le Rassemblement national qui n'arrive pas à avoir d'alliés. Vous êtes à 5,5%. Voilà. C'est un peu hors sujet par rapport à ce que j'étais en train de dire. Mais on a une grande... Donc ces partis politiques européens qui ont choisi Debout la France comme partenaire, justement, plutôt que, par exemple, je ne sais pas, les Républicains ou le Rassemblement national. C'est de montrer qu'on peut porter une politique différente au niveau de l'Union européenne. Parce qu'en réalité, celui qui est isolé sur la scène européenne aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Quand il insulte les Italiens, les Hongrois, quand il refuse travailler avec les Autrichiens... En réalité, ce que Mme Lundi appelle les nationalistes, moi, ce que je considère comme un réveil des démocraties, ce qui est parfois aussi qualifié de populiste, comme vous le faites, eh bien, en fait, ils sont en train de devenir majoritaires au sein de l'Union européenne. Et je crois que c'est la première fois où une élection européenne va avoir un intérêt, puisque ce groupe-là, ce groupe euoréaliste, va peut-être être là, au sortir de l'élection européenne, le premier groupe, et enfin, pouvoir changer les choses, c'est-à-dire changer ce fonctionnement de l'Union européenne, passer, en conclusion, d'un système supranational... Comment ? Passer d'un système supranational qui gouverne contre les peuples à une coopération des nations libres, des États souverains. Et je crois que c'est ça, dans la mondialisation, l'avenir. Et finalement, c'est ça qui est plus moderne que la vieille rengaine d'Emmanuel Macron qui me fait un peu penser à une forme de post-soviétisme, un peu éthéré, et en tout cas, très loin des réalités concrètes économiques. Roxane Lundi. Aujourd'hui, le combat politique au niveau des élections européennes, c'est exactement le genre de discours que vous êtes en train de tenir. Je tiens à le dire. Quand on parle d'Union européenne, il faut être sérieux. Il faut un peu de sérieux. Je suis désolée. Aujourd'hui, la politique que vous prenez, à Debout la France, qui est une politique nationaliste, comme vous dites... Mais non, c'est faux, vous mentez. Si, vous parlez d'un réveil démocratique souverainiste. C'est bien ça que vous dites ? Oui, mais ce n'est pas des nationalistes. Ce n'est pas nationaliste ? Mais non, c'est le contraire du nationalisme. Alors, expliquez-le. Le patriotisme, c'est le fait de vouloir prendre des décisions au niveau local, parce que d'une part, on aime son pays et parce qu'on veut travailler avec les voisins. Le nationalisme, c'est quand on s'oppose dans d'autres pays. Emmanuel Macron est un nationaliste européen. Je suis désolée, mais je pense qu'on a quand même des points de divergence, vous l'avez dit, sur l'immigration, par exemple. Moi, je n'insulte pas les Français. Oui, moi, j'assume très bien qu'aujourd'hui, la politique européenne doit être responsable. Quand il y a des gens qui meurent en mer, quand il y a des gens qui sont dans les difficultés, quand il y a des gens qui sont obligés de fuir leur pays, nous avons un devoir, c'est les accueillir. Mais vous n'avez pas forcément... Ça s'appelle de l'humanité. Ça s'appelle tout simplement de l'humanité. Ça s'appelle des bons sentiments faciles sur un plateau télévision. La réalité, c'est qu'il faut secourir des gens et les renvoyer dans le pays et les renvoyer dans la guerre. Si les bons sentiments, aujourd'hui, c'est faire preuve d'humanité, avoir une politique digne qui est celle qui appelle de leur vente toutes les associations d'aide humanitaire, eh bien, j'assume tout à fait d'être un homme politique qui est une politique. Vous faites venir des gens qu'ensuite on maltraite. On fait venir des gens. Ça, c'est pas humanisme. Vous avez tout à fait raison. Oui, vous envoyez un appel d'air, un signal qui a des conséquences qui sont dramatiques. Je vous remercie pour votre intervention. Voilà pourquoi le débat européen Vous utilisez les réfugiés à des fins politiques et ça, ça me gère.